Bonjour, Hélène Egel, j'ai 52 ans, je fais partie du team EDF, mon mari est travaillant en EDF et je vais me préparer pour faire le Grand Raid cette année, en 2014. J'ai déjà participé quatre fois au Grand Raid, même en ayant souffert, j'ai quand même pris du plaisir, donc voilà, j'ai fini quand même, et puis cette année, j'ai pas d'objectif en fait, de temps ou de place ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de me faire plaisir. J'ai pas du tout fait d'athlétisme quand j'étais plus jeune, je détestais courir, et en fait je faisais de la danse. Et en fait c'est en venant à la Réunion que j'ai commencé à faire de la montagne, au fur et à mesure on allonge les distances et voilà, on arrive à faire de l'ultra. Là avec le team EDF et avec Sylvie, l'intérêt de ce genre d'entraînement c'est de se retrouver déjà à plusieurs, parce que c'est beaucoup plus sympa. On fait des petits exercices qui sont sympas, qu'on fait jamais tout seul, qu'on a pas envie de faire tout seul. Ce qui m'apporte personnellement c'est plus du renforcement musculaire, voilà, que je faisais pas autrefois. Des petits exercices très spécifiques pour la montée, pour appréhender la descente aussi, mais voilà, j'apprends toujours. D'où l'intérêt justement d'échanger avec les autres aussi, d'avoir de nouveaux entraîneurs. Hélène est notre leader, notre petite ténor en fait, c'est quelqu'un qui fait de la montagne depuis très longtemps, qui a une chance d'avoir un potentiel physique énorme, qui le cache par sa timidité. Mais c'est quelqu'un de très humble et qui va, j'espère, nous faire un beau podium cette année au Grand Raid. Et on est tous, elle est toujours là pour nous aider, nous donner des conseils, en plus de moi-même. Donc ce fut un plaisir partagé de travailler avec elle et de courir avec elle encore en montagne. Je pense que cette année va nous faire quelque chose de joli. On l'attend. Il y a une super ambiance et voilà, autant les sorties de week-end qui nous permettent de bien nous connaître aussi, parce qu'on discute plus, puis on est 7h, 8h ensemble, donc voilà, forcément on échange, on fait vraiment du travail en commun. Et c'est toujours pareil, c'est un peu dans l'effort qu'on se connaît, qu'on s'apprécie. Oui, alors en ce qui concerne les ravitaux, c'est de plus en plus professionnel. Les bénévoles sont vraiment fantastiques. Et puis en plus, il y a toujours une bonne ambiance et c'est vraiment super. Même au niveau des massages aussi, elles sont là aussi pour nous faire un petit massage si on a mal quelque part. Et puis après, la famille qui vient nous voir, oui un peu, ça... Bon, moi Thierry, mon mari qui va courir, il va faire la mascarine lui, donc il viendra peut-être me voir à la fin du Grand Raid, mais je n'y compte pas trop parce qu'il sera peut-être un peu fatigué aussi. Mais voilà, déjà avec l'équipe EDF, c'est vraiment comme une famille. Puis là, on a envie justement de faire bien pour eux aussi, pour l'ensemble de l'équipe EDF. Sous-titrage ST' 501